Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui se plonge encore dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Un devoir pour les collectivités publiques mais également pour les entreprises et c'est vrai que rares sont les entrepreneurs à connaître toutes les démarches pour cela. Mais il existe désormais un club, les entreprises s'engagent sur cette thématique et pour en parler avec nous ce soir nous recevons Valérie Larifla. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes donc animatrice de ce club. Les entreprises s'engagent et comme on est dans le cadre de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, elles s'engagent justement pour l'emploi de ces personnes. Tout à fait. Donc je suis animatrice de ce jeune club je dirais puisqu'il a été créé le 12 octobre. C'est une initiative gouvernementale qui est pilotée en Guadeloupe par trois, enfin il y a trois entités, la dette, une entreprise géomatique et moi-même donc qui assure, j'assure l'animation de ce club qui regroupe les entreprises qui souhaitent s'engager pour différents types de public et parmi ce public, le public en situation de handicap mais pas uniquement puisqu'on a parmi les cibles de qui est visée par le club, les personnes de plus de, les seniors, les personnes sous main de justice, les personnes en quartier. Toutes finalement, toutes ces personnes qui auraient une difficulté d'insertion dans le monde professionnel. Exactement. Oui et singulièrement on l'a dit donc c'est tout récent parce que tout récent en Guadeloupe déjà on a compris octobre dernier la création du club mais tout récent également au niveau national. Tout à fait donc depuis 2019 les clubs se mettent en place. On a actuellement 101 clubs, donc les deux derniers, celui de la Guadeloupe et celui de l'Ausère et 65 000 entreprises qui s'engagent. L'objectif étant d'atteindre 150 000 entreprises donc on espère amener notre pierre à l'édifice en réussissant à convaincre le maximum d'entreprises en Guadeloupe à nous rejoindre autour de ces actions en faveur de ces publics dont les publics en situation de handicap. Justement alors une fois que l'entrepreneur est convaincu, comment faire pour le convaincre ? Qu'est-ce qu'il va retrouver au sein de ce club d'entreprise ? D'accord donc le club a pour ambition à la fois de fédérer les entreprises, de leur permettre d'échanger sur leurs problématiques vis-à-vis de ce public qui pourrait vouloir recruter ou prendre en stage et donc échanger, partager les bonnes pratiques pour les pousser à passer à l'action. Donc ce sont vraiment les trois axes du club fédérer, échanger, passer à l'action puisque l'objectif c'est que ces entreprises qui peuvent par moment avoir des réticences vis-à-vis du public dont on parle soient les clés pour pouvoir passer à l'action et embaucher ce public. C'est aussi l'occasion de faire découvrir toutes les aides qui existent pour accueillir ce type de public au sein de l'entreprise. Souvent l'entrepreneur est freiné à l'employabilité d'une personne en situation de handicap parce qu'il estime que ses locaux, ses bureaux ne sont pas adaptés. Pourtant il existe des aides pour cela. Tout à fait. Donc on est accompagné dans la démarche par des structures qui... Agifip, le Cap-Emploi. L'objectif c'est qu'on puisse, et ça, ça va être l'un des axes sur lesquels le club va travailler, c'est de donner de la lisibilité aux entreprises sur les aides, les possibilités de faire. Alors la lisibilité va passer à la fois par des éléments très visuels comme une cartographie, des aides, mais également par l'apport d'entreprises qui ont déjà mis en place et qui vont être capables d'expliquer à leur père que voilà, comment moi j'ai fait, j'ai pris une personne en situation de handicap en alternance, voilà ce que j'ai dû, les démarches que j'ai faites, que ce n'est pas forcément compliqué, à qui je me suis adressée. Et c'est vraiment à travers ces échanges entre pères que nous souhaitons mobiliser les entreprises. Oui, d'où la notion de club, ça permet d'échanger, de partager les expériences. On a vu avec les deux années Covid qu'on a passées, le développement du télétravail, là aussi ça peut être des pistes, des solutions qu'on peut échanger entre chefs d'entreprise en disant « j'ai un service comptable qui est dématérialisé aujourd'hui avec le télétravail par exemple ». Exactement, donc c'est vraiment apporter des problématiques qui tiennent à cœur aux entrepreneurs, aux chefs d'entreprise et pouvoir les débattre au sein de ce club avec l'apport de structures référentes, mais avec l'apport de bonnes pratiques qui sera vraiment le soutien aux entreprises qui souhaitent passer à l'action. Vous êtes justement sur le terrain, vous parlez d'action, Valérie Larifla. Comment accueillent les entrepreneurs locaux cette stratégie, cette volonté de venir en aide à ce type de public ? On a un très bel accueil, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent faire et qui ne savent pas comment faire et il y a une vraie volonté de pouvoir associer, insérer les populations en situation. Qui présentent ces difficultés-là, oui. Exactement, donc il y a vraiment un bel accueil. On a à l'occasion, le mois d'octobre était le mois de l'engagement, donc c'était l'occasion de mettre en avant les entreprises qui s'engagent justement. Et à cette occasion, on a pu visiter une grande enseigne qui accueille en son sein et qui a dans sa stratégie RH… Preuve par l'exemple, oui. Justement, vous avez deux rendez-vous importants en cette fin d'année, déjà dès ce mois de novembre. Exactement. Alors je vais juste sur le thème du handicap mettre en avant l'action qui va avoir lieu le 17 novembre sur le Duo Days, qui consiste à accueillir en entreprise une personne en situation de handicap en binôme avec une personne valide, l'entreprise leader du club géomatique va accueillir en son sein cinq personnes en situation de handicap. Donc vraiment donner l'exemple, c'est le mot… Oui, c'est une journée de partage, d'expérience, de découverte des métiers et des compétences. Exactement. Donc ça c'est sur la thématique handicap. Et de façon plus large sur le club, donc on a effectivement deux grands rendez-vous. Le premier rendez-vous le 25 novembre le matin, entre 7h30 et 9h30, on a une matinale à Jari, à la… Je peux citer bien cette entreprise, à la CMA, CGM. L'objectif c'est vraiment de pouvoir présenter le club à le plus grand nombre possible d'entreprises et les aider, enfin les convaincre à nous de nous rejoindre. Et le lancement officiel du club qui se fera le 13 décembre. Alors le lieu est resté à déterminer, mais on sera sur certainement la zone de Dothémar. Et là, on aura les premières signatures, puisque pour adhérer au club, on a une charte, donc on aura les premières signatures, parce qu'on a déjà un certain nombre d'entreprises qui nous ont dit, nous on est… Ils veulent s'engager. On veut en faire part. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a cette volonté d'engagement de l'entrepreneur guadeloupéen, mais c'est peut-être la montagne de démarche qui fait peur de passer à l'acte. Exactement. Donc le club va permettre d'avoir un engagement éclairé, avec… Éclairé parce que d'autres l'ont déjà fait, parce que par rapport aux questions que l'entreprise se pose, il aura les réponses à ces questions. Et l'objectif c'est vraiment le passage à l'acte. C'est vraiment au-delà de l'engagement et de la volonté, c'est de faire sur le terrain, c'est de faire pour un monde plus inclusif et plus durable. Absolument. D'autant qu'on voit que les moyens qui sont à notre portée aujourd'hui, je parle de moyens technologiques, favorisent de plus en plus l'adaptabilité des postes pour ce type de public. Tout à fait. Donc on a effectivement, grâce à ces moyens, la possibilité d'intégrer des personnes en situation de handicap de façon plus facile. Oui, parce qu'on parle des handicaps. Il y en a plusieurs, ils sont physiques, ils peuvent être autres et surtout ils peuvent concerner monsieur et madame tout le monde. Et certains ne se voient pas forcément. On pense souvent au handicap visible, mais certains handicaps ne se voient pas. Et c'est vrai que c'est aussi faire changer le regard sur le handicap par le chef d'entreprise. qu'on souhaite, donc il y a la semaine, les Duo Days qui vraiment permettent de concrètement accueillir une personne en immersion pendant une journée ou deux au sein de son entreprise. Et puis le club qui, pendant toute l'année, va aborder ces thématiques. Et permettre d'échanger régulièrement. Exactement. Et on espère que l'année prochaine, on aura convaincu plus d'entreprises de passer à l'action. Parce qu'on parle de l'emploi, mais on parle aussi de l'insertion à travers les stages. Pourquoi pas ? Ça peut être ça pour des jeunes en situation de handicap, mais qui veulent se réinsérer dans le monde professionnel. C'est possible également. Exactement. Alors ça peut être les stages. Il y a l'alternance. Oui, aussi. Sur ce sujet, il y a effectivement des aides qui sont encore valables jusqu'au 31 décembre 2022. Donc l'entreprise aussi, par ce biais, peut intégrer des personnes en situation de handicap dans son entreprise. Avec ce volet formation et la partie pratique que la personne réalise dans l'entreprise. Alors pour les entrepreneurs qui nous regardent ce soir et qui sont déjà intéressés par la démarche de ce club, les entreprises s'engagent. Comment on fait pour entrer en contact avec vous ? Je vais laisser mon adresse mail et mon numéro de téléphone. Vous pouvez m'appeler sur mon portable 06 90 72 48 68 ou par mail. On attend la création de mail générique. Pour le moment, je donne le mien. Donc c'est prénomvalerie.larifla.orange.fr. Voilà. Et très rapidement, on aura donc le mail avec la... Et le site internet dédié. Exactement. Et la page LinkedIn et tous les outils de communication parce qu'il s'agit aussi de mettre en valeur... Bien sûr. ... les entreprises qui font... Et puis ça reste un club des entrepreneurs. Exactement. Donc ça permet d'échanger sur tout autre sujet également. Tout à fait. Autour de l'engagement, mais sur tous les sujets qui concernent cette thématique. Merci Valérie Larifla. Merci de m'avoir reçu. Merci de nous avoir suivis pour, vous le savez, toute cette semaine, une thématique liée autour de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous également à ETV, on s'engage, en tout cas médiatiquement. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée avec la suite de nos programmes.